Qu'est-ce que c'est ce qu'est-ce que c'est ? C'est 400 chevaux, 1 tonne, moteur central, vitesse max, c'est 300 km heure. Voilà, comme ça c'est fait. Avant de parler du concept, on va se donner un peu de contexte sur qu'est-ce que c'est Bulgarie. C'est une société italienne fondée en 1884 et elle est active dans le domaine du luxe, la bijouterie, l'horlogerie, les parfums, le haut de gamme, vous voyez le genre. Et depuis 2011, elle appartient au gros français LVMH qui est Louis Vuitton. Et Louis Vuitton, c'est quoi ? C'est Bernard Arnault, l'homme le plus riche au monde. Donc c'est pas une petite entreprise. Je vous cite les infos que le jeu nous donne sur cette voiture. Le style de carrosserie Barchetta est un archétype de sportivité qui dénote à la fois dynamisme, légèreté et performance. Sa conception s'appuie essentiellement sur une association de formes pures et géométriques qui symbolisent la tradition, la créativité et le caractère italien. C'est nul ! Alors elle est présentée en 2023 durant les World Finals de Gran Turismo. Et pour vous donner le plus gros résumé que je peux possible du partenariat, là pourquoi ils ont fait ça, c'était pour pouvoir associer un produit réel avec un concept virtuel. Parce qu'en plus de la bulgarelle qu'il y a dans le jeu, ils ont sorti une vraie montre spéciale édition Gran Turismo qui vaut plus de 6000$. Je suis sûr que ce produit dérivé va faire fureur dans la communauté GT. Je suis sûr que c'est la clientèle parfaite que tous les joueurs de GT vont s'arracher. Le concept de la voiture s'est inspiré de la montre aluminium qui était sortie en 1998. Et on essaye de retranscrire ce design sur une voiture, c'est ce qu'a donné la bulgarie aluminium VGT. J'ai fait quelques tours avec sur Monza et pour être honnête, c'est horrible. Je comprends que c'est vraiment du marketing pur. Le but de cette voiture, c'est pas vraiment de l'utiliser, c'est plus symbolique. Bulgarie a dû donner un gros chèque à Polyphonie pour sortir le projet. Comme je l'ai dit, je pense que c'est l'argent, sinon je comprends pas pourquoi on fait ce genre de partenariat. Quel rapport entre un jeu de course et une compagnie qui te vend des bijoux ? Mais à part faire des livrées artistiques dans le jeu, elle est pas très utile. Merci d'avoir regardé la vidéo, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !